Les mauvaises ondes, les mauvaises ondes, loin de moi, loin de moi, très loin, ouste, berk, décarpi, loin de moi, ouais c'était rapide chic. Pensez à tous vos amis qui vous ont planté des couteaux dans le dos, les gens toxiques dans votre vie, vous faites loin de moi. Je me défoule. Mon café est vraiment excellent d'ailleurs, je vous recommande de mettre des clases dedans, café con leche, con ilo, Elon Musk, et caramelo, peut-être, j'adore. Je ne vais pas m'asseoir là et vous mentir et vous dire, non mais moi je suis trop solaire, l'été c'est vraiment ma saison préférée. Je suis comme un petit tour de sol, dès que la lumière se pointe, c'est bon je fleuris, parce que l'année dernière je crois que c'était l'une des pires périodes de ma vie. Je suis restée tout le mois d'août dans mon lit. Je n'ai pas bougé de mon lit, j'étais dans mon lit tout le mois d'août. Donc là j'ai un petit peu peur que ça arrive encore. J'ai envie d'écouter l'Anna Del Rey me poser sur la plage et chaler ma race. Mais vous savez quoi, on va faire autre chose qui est très fun aussi, c'est faire un petit tour sur Pinterest. Et j'ai envie de faire plusieurs catégories pour m'inspirer et me mettre dans la bonne direction artistique pour Summer 2023. Oh oh t'es des Summer 2023, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Les petits colliers d'Aaron, il y a un garçon littéralement hier soir qui m'a taillé genre, c'est quoi ce collier, cette perle, meh 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 meh. Je lui ai dit, ça s'appelle le style ma belle, quelque chose que tu ne possèdes pas, donc va te faire foutre. Non je rigole. Ah, j'ai envie de me faire les ongles. Bon, guys, c'est pas que vous êtes boring, mais il n'y a rien qui m'inspire. J'ai trop envie de m'en aller une salade. Oh my god, j'ai faim. Bon. J'ai des friches. Pinterest m'a vraiment trop inspirée, notamment pour la bouffe. J'ai vraiment envie de manger la masse de fruits. Faire des petites salades, pastèques, avec du fromage. Oh oh oh. Je pète la dalle. En ce qui concerne les habits, j'ai envie de prendre du risque. Parce qu'en été, c'est vrai que je suis un petit peu basique. Vraiment les bijoux, les petits cristaux, les longues jupes. Je me suis concoctée une petite salade avec tous les légumes que j'avais dans mon frigo. Ma chose préférée en ce moment, c'est de me faire à manger. Mettre mon lunch dans une petite boîte et profiter du soleil. T'as raison ma mouche, ça sera bien comme ça. Ouais, t'inquiète pas. J'ai bien assaisonné là. T'es assis à un petit café, tu sirotes ta sangria. Y'a un monsieur qui te propose de te prendre en palaroïde. Un autre qui te vend des roses, des petits bracelets. Et du coup, bah moi, j'ai acheté une nappe. Elle est un petit peu crasseuse. Elle a fait toutes les plages, tous les parcs, le rooftop. Je vais l'emmener aujourd'hui au petit date. Je vais prendre un peu de soleil. J'adore observer les gens. Accompagnée de ma salade. Bon, bah je vais m'asseoir là, un petit pique-nique. Avril, c'est un peu trop drama. Faut pas se découvrir d'un fil. Puis moi, j'arrive pas trop avec la modération. Du coup, je me mets en bikini à la plage. Alors qu'il fait 18 degrés max. Y'a le vent de malade mental. Bon appétit. Ah, c'est Pinterest, là. C'est vraiment Pinterest. Pourquoi on mange des frites avec les doigts et pas la salade ? Moi, j'ai toujours voulu, en fait, je suis toujours attirée par manger la salade à quelques-uns. Et je me souviens, mon grand-père, il m'avait clashé. Genre, non, mais elle a l'air, elle t'emporte. Qu'est-ce que tu manges de la salade avec tes mains ? C'est naturel pour moi. Je sais pas. Je peux pas l'expliquer. J'ai décidé de me mettre une jupe. Ma passion, c'est d'acheter plein de jupes pour ensuite jamais les porter. Parce que j'ai la flemme. Je me dis si je peux couvrir mes jambes, être à l'aise et pas me geler les couilles. Pourquoi je mettrais une jupe ? Pour Insta. Et pour se mettre dans l'ambiance, ok ? C'est bientôt l'été, ça arrive. Ce que j'ai fait, c'est que je prends un petit peu de masque capillaire à la banane. Et j'en mets un petit peu sur mes pontes parce que sinon, elles vont décéder. Et pour faire un petit mood summer, je vais me faire des tresses. Je trouve ça trop mime. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas touché à mes cheveux. Les limites, c'est un record. Les trois dernières années, j'ai fait des balayages, sur balayage, sur balayage. Puis j'avais fait full brune. Et en janvier, je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais me rajouter un petit peu des éclaircies. La coiffeuse, elle m'avait complètement ratée. J'étais trop mal à l'aise pendant une semaine. J'avais mes cheveux en chignon. Et je pensais qu'à une chose, c'était de me racheter une coloration brune. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et ma mère, elle m'a dit, non mais tu sais quoi ? Relaxe-toi, tu laisses poser deux semaines. Tu ne t'es pas arrimé les cheveux pour rien. Puis tu verras par la suite, ça ne sert à rien d'agir sur tes émotions. Et au final, j'ai gardé ma coloration depuis janvier. Je crois parler de cheveux, ça intéresse juste la personne concernée. Genre tout le monde s'en fout de tes cheveux, ma belle. Mais moi, ça me passionne. Genre je regarde les gens dans la rue, je me dis, oh mon Dieu, je lui ferais trop un petit dégradé. Un petit bordeaux. Juste moi ? Peut-être. Est-ce que j'en fais une autre ou c'est too much ? Bon, vas-y, j'en fais deux pour être crazy. Je vais faire un petit look symétrique. Je ne pensais pas, j'étais charismatique. Mais je suis sortie avec un garçon de mon école parce que je faisais des cours d'espagnol. Oui, j'ai toujours de la détermination un petit peu dans mon corps. Et voilà, pour moi, c'était vraiment amical. Il est tombé amoureux de moi. Il m'écrit des petits poèmes alors qu'on est sortis ensemble littéralement deux fois. Tout le monde était hyper choqué. Genre, mais ça fait combien de jours vous vous connaissez ? Ça fait deux jours. Deux jours. Il est tombé sous le charme des bijeranas. Ça arrive de temps à autre. Je ne me prends pas que des râteaux. Des fois, j'ai la côte. Mes ongles, ils sont plus faibles. Ça me stresse. J'avais une couleur menthe. J'étais vraiment turquoise. Summer. Et tout est stylé. Genre, tu pichos quelqu'un. Tu as les ongles verts. Tu as les ongles oranges. Et là, je suis trop boring, bitch. Peut-être que je vais me faire les ongles cet après-midi. Donc, je me fasse un petit maquillage. J'ai attrapé un coup de soleil. En fait, c'est fou, mais on va tous faire les fixettes sur notre physique. Et sur des endroits hyper particuliers et random de notre visage. Moi, je ne fais que fixer mon double menton. Non, je ne peux pas poster ces photos. J'ai un double chin. Alors que quand quelqu'un te parle, il ne va pas fixer ton menton. Il va regarder tes yeux. Un bac avec des pattes d'araignée sur les yeux. C'est la bise à quel point le blush Charlotte Tilbury. Vous voyez de quoi je parle ? J'espère. Il coûte hyper cher. Je l'avais il y a genre deux ans. Et c'est vrai qu'il me rendait hyper hot. J'avais un peu l'impression d'être Madison Beer. Mais bon, je ne vais jamais repayer 40 euros dans un tube. C'est ridicule. Du coup, j'ai acheté celui-ci. C'est un dupe. Un dupe. Primark à 5 euros. 5 euros, déjà, pour moi, c'est un petit peu cher. Moi, j'adore le make-up cheap. Je ne vais jamais à Sephora pour m'acheter des produits. De toute façon, ça fait le même taf. C'est créé dans les mêmes usines. Je suis désolée. On va voir ensemble s'il est hot. Parce que j'ai un petit peu oublié. C'est la deuxième fois que j'utilise. En fait, c'est un petit highlighter, quoi. Pour 5 euros, bon, girl. C'était déjà too much. Too much. Ça, c'est moins en cours. Genre, la prof, H14, elle me demande de faire des présentations. Je suis là. On te paye. Tu sers à quoi ? T'es censé nous donner des cours ? Genre, c'est pas à moi de faire le cours pour toi. Tu te mets devant le bureau et t'arrêtes de me saouler, de demander toutes les 5 minutes que je fasse un PowerPoint. Je déteste parler à l'oral. Genre, ça me fatigue. Genre, j'ai la flemme. J'ai pas envie de faire... En plus, c'est bizarre parce que j'aime trop parler avec les mains. Je vois dans mes vidéos, je suis tout le temps. Ah, là, 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 là. C'est la même chose quand je fais des présentations à l'oral. La honte. Voilà le highlighter. Vraiment, je me rappelle que quand je mettais le Charlotte Tilbury, déjà, il était un petit peu plus foncé. C'était pas exactement la même teinte. Je passais d'un 4,5 à un 5. Là, j'ai mis des paillettes sur ma tête, quoi. J'ai pas glow up. Je me suis pas transformée. Là, je suis full summer. J'ai le bronzage. J'ai les petites tresses. Les couleurs. La jupe. Le glow. Et je vais rejoindre une amie. Elle vient d'Alaska. Elle est trop mimi. Elle s'appelle Paul. En fait, de base, c'était une copine de mon amie. Mais seulement mon amie est partie. Elle me manque trop. Et je gratte l'amitié avec son amie. Parce que du coup, on est toutes les deux seules. Slay. Slay. Slay my life. On a la même. Avec Pearl. Oh, c'est Saint-Georges. Oh, my God. It's actually really good weather. I brought fucking two jackets with me. I'll bring her to the Kissy wall. You ever saw it before? Mm-mm. For real? You've been in Barcelona for like three months? I think I've been past here. But I didn't know it was this year. I'll show you. I'm a little tour guide. Can I get a kiss? Waouh. Waouh. Elle est trop belle. Donc, je viens tout juste de m'afficher dans la rue. Merci Pearl pour les photos. I don't know what you said. I said thank you Pearl for the pics. Genre à chaque fois on me prend 500 photos, j'en choisis deux. Deux. Il faisait trop 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 chaud. Je suis sans doute en pleine ébullition. Avec de la sueur sur ma moustache. Elle a plus d'espace sur son téléphone pour les pics. Donc, elle supprime Tinder. Bye bye. No more hoes. Il y a énormément de gens à Barcelone. C'est hyper oppressant. Après, on était un peu dans le Châtelet, genre en place à Catalonia. Et il y a tellement de touristes. J'ai fait une crise de panique. J'avais trop chaud avec mes deux vestes. Mais là, je suis bien. Ça meurt. Moi, en ce moment, c'est Saint Jordi. Et c'est un peu l'équivalent de Saint Valentin. Et en gros, la femme doit aussi en vivre. Et le gars, une rose. Soyez-nous, soyons honnêtes. Il n'y a personne qui va nous offrir des roses. Donc, on va s'en acheter nous-mêmes. Avec Pearl. Donc, moi, je vais acheter une rose à Pearl. Et Pearl va vraiment en acheter une. C'est une Jordi, girls. Oh mon Dieu, j'ai peur d'être bourrée avec ça. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas bu d'alcool. Non, mais là, je ne tiens plus à l'alcool. J'ai plus de boucher. Je suis déjà morte. Tu as puissé l'alcool ou non ? Tu as puissé. Non, mais je suis tellement fière que je vais. Je vais aussi manger un petit lemon. Et l'eau. Et l'eau. Il y a de l'orange, non ? Oh, c'est orange. Du coup, puisque mon ami habite en Alaska, elle va vous parler de son expérience. Ah, comment est-ce que j'aime vivre là-bas ? C'est très froid. C'est sous-froid. Il y a beaucoup de nez. C'est diverti ? C'est un peu débrouillant. C'est diverti si vous aimez la nature. Il y a un club club, North Pole. C'est comme Santa Claus, North Pole. C'est 20 minutes de ma ville. Et c'est Christmas-themed. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle n'a pas d'internet chez elle, en Alaska. Jamais de ma vie, je pensais que j'allais avoir une amie d'Alaska. C'est fou, j'adore Barcelone pour ça, il y a tellement de gens internationaux. Oh, 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 oh. Il y a toujours un petit débrouillant à Barcelone. Ma tradition, c'est de finir les fruits. Salade de fruits. C'est très bon. 8 euros l'apérole. Je ne sais pas si c'est... On est un touriste ou ça va. Un peu cher. C'est vraiment toute la matinée que j'ai mon tampon, j'ai pas de rechange, je porte une jupe blanche, j'ai fait pipi partout, comme une folle, je vais dire à ma copine, t'assois surtout ou pas. De toute façon, je pense pas qu'elle comptait s'asseoir dans des toilettes publiques. Et bref. Au moins le miroir est l'aimé. Y'a plus de végus. Putain, bordel. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est quoi le prix ? 2€ ? 5€ ? Ok. Ah non, pour moi, c'est 2€. Si vous voulez, je fais un petit peu de discount. Je suis un fameux tiktoker, 5€. Oui, je suis. J'ai trop envie de retourner. Imaginez-moi, hyper hot, mon pyjama. Tiktok. Avec mon petit packaging. Ah ! Ah ! Là, j'ai décidé de me faire les ongles. Mais j'ai pas trop réfléchi. Hola ! J'ai pas trop réfléchi. Je crois que je vais faire du violet au lila. Je crois que c'est du gel. J'ai rien compris en fait. J'ai vu 13€, je suis rentrée. Par contre, pour moi, j'ai un problème. Parce que sur mes amis, leurs ongles, ça dure vraiment 3 semaines. Et sur moi, en 5 jours, c'est déjà fini. Je sais pas si c'est la vaisselle ou... Ça dure vraiment pas longtemps. La dernière fois que j'ai fait les ongles, j'ai eu une crise de anxiété. Parce que j'avais des mains hyper moites. Et la dernière fois, elle parlait, je comprenais rien. Elle parlait en chinois. Et j'avais peur qu'elle parlait de moi dans mon dos. J'étais un peu timide et tout. Et du coup, bah, le stress ne s'arrêtait pas. J'avais les mains, tuant, 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 tuant. La sueur, ça continuait, ça dégouillait partout. Et c'était vraiment une expérience horrible. Parce que quand on fait les ongles, c'est censé être un truc hyper chill. Je te relaxe. T'es là en mode, ah, il s'aimait. Et moi, la dernière fois, genre vraiment, j'ai fait une crise de panier. Moi, ça va, il est très gentil, messieurs. Franchement, j'ai un petit peu d'attention. Genre, il me tient la main et tout. Je suis là. J'aime le bleu. Le bleu ? On dirait un peu du blanc, mais c'est trop beau. C'est l'une de mes couleurs préférées. Je recommande ici. C'était bien. Je rentre et j'ai un petit peu peur. Le tampon a fuité. Mais vous savez quoi ? Peut-être que j'ai du sang sur les fesses, mais j'ai des beaux ongles. Nail Reville ! Faites genre vous les avez pas vues. C'est l'une de mes couleurs préférées. Ah ! Ça va être parfait avec le bronzage. Je suis trop contente. J'ai passé vraiment une excellente journée. Après, est-ce que j'ai glow up ? Pas encore ! J'ai pas trop trop kiffé les photos que j'ai faites dans cette outfit-là. Bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était la première fois que je portais une jupe. J'étais un petit peu mal à l'aise de montrer ma peau là, des bras et mes jambes et mon ventre. Je me sentais à poil dans Catalonia. Mais du coup, je vais essayer de faire d'autres outfits avec les habits que je possède déjà. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu une acheteuse compulsive et j'achète une nouvelle chose tous les jours. Aujourd'hui, c'était mon vernis gel. Hier, c'était ce petit bracelet. Avant-hier, c'était le make-up. Ça sert à rien que je surconsomme parce que je vais déjà très souvent à Humana. Et du coup, j'ai déjà plein de pièces cool qui méritent juste d'être aimées. Mon goal, ça va être de ne pas acheter de nouvelles jupes parce que j'en ai déjà suffisamment. Dans mon dernier vlog, Cargo qui va vraiment avec tout. Puis l'été dernier, j'avais acheté celle-ci qui passe partout. À Humana Vintage, j'en ai acheté deux longues extravagantes. J'ai également elle. C'est vraiment mou de plage. Je pense que je l'aime trop. Il faudrait que j'ose la porter parce que je l'ai acheté et que je me suis dit Cet été, on sort de la zone de confort. En fait, je sais pas. J'ai peur de ressembler à une grand-mère avec les jupes trop longues. Mais je sais qu'il faut que je combatte mon esprit. Puis j'avais reçu celle-ci. Ma copine, elle m'avait dit qu'elle aimait pas parce qu'il y avait de la dentelle et elle trouvait ça moche. Du coup, je l'ai jamais portée alors que je l'adorais. Y'a personne qui va se dire, oh elle est vraiment moche sa jupe hein. Pourquoi y'a de la dentelle au bout ? Y'a personne qui va se dire ça. J'en ai aussi une rose qui fait vraiment folasse. Donc je vais essayer de faire des petits out-suit. Donc là, je suis en train de me concocter en out-suit. Vraiment, la jupe, incroyable. C'est vraiment en dehors de ma zone de confort. Genre, je marche dans la rue en mode, ah ! Mais faut s'habituer, faut s'habituer. C'est comme l'époque où on est passé des skinny au mom jeans. Au début, on était là, non mais c'est un peu trop large, je sais pas. Faut s'habituer aux longues jupes. Les jupes de grand-mère, ça revient à la mode. J'ai mis un petit eau vert assorti à mes petites converses que je porte un petit peu trop souvent. Oui, j'ai plus des pieds si vous vous posez la question. Pour pas avoir trop trop froid non plus. Je veux bien, j'habite à Barcelone, mais c'est pas non plus Punta Cana. Je vais rajouter un petit eau avec des petites fiches nettes, trop mimi. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre ça à l'école ? Réalistiquement, non. Mais c'est pas grave. Des fois, je suis super dure avec moi-même. J'ai du mal à rester seule, j'ai tout le temps besoin d'être distraite. Et écouter de la musique ou des podcasts. Je peux jamais juste rester là en moi seule, comme ça, avec mes propres pensées. Je me dis, mais à la belle, c'est normal. Genre, je vis seule à l'étranger. Je suis pas avec ma famille. Je peux pas tout avoir avant de temps. C'est normal, je suis encore jeune. J'en apprends tous les jours. Ça a pas été facile. Mais au final, le tournesol a fleuri. Des fois, il est un peu bancal, le tournesol. Tu vois, des fois, il pousse un peu de travers. J'ai pas de date ce soir. Du coup, je vais juste avec moi-même à McDo, en fait. Ça prend du risque ou... Non, en vrai. C'est comme moi quand j'étais petite. Et je vais sortir son soutien-gorge en mode Oh my god ! On va voir mes tits ! Alors maintenant, je m'embarrasse ! Là, je vais un petit peu sortir de ma zone de confort, mais... Je pense qu'une fois dans la rue, je vais être à l'aise. J'espère. C'est cute ! Ok, les coupes ! Alors là, je suis dans la rue. En fait, mon quartier, c'est vraiment Zombieland. Il n'y a pas un chat. Au moins, je respire, tu vois. C'est pas comme le centre-ville où, littéralement, j'ai fait une petite crise. Au moins, je respire. C'est cute ! Je me vois faire ma vie ici, élever 5 enfants. Non, j'ai pas le 5 chiens. Relatable ! En vrai, j'aimerais bien avoir des gosses bientôt. Faut encore que je fasse plein de vlogs, que je récolte la YouTube money, et bientôt, je ferai des petits vlogs. Bonjour, maman ! En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à Barcelone, il se passe toujours un truc. Là, j'étais au centre commercial, je voulais juste chill à McDo, et il y avait littéralement un festival ! Pourquoi mes cheveux sont le barbecue ? Petite séance des make-up ! Et vraiment, si vous avez besoin de faire quelques changements esthétiques, par exemple, un nouveau piercing, une nouvelle coiffure, ses ongles, pour vous sentir mieux dans votre peau foncé. Ça peut paraître un petit peu futile pour certains d'entre vous, mais juste le fait d'avoir mon piercing au nombril et les ongles faits. J'ai une petite couleur mimi. Je me sens trop cute ! Au top du top ! Au top de la forme ! Mes cheveux, ils vont bien être gras pour demain. C'est génial ! Petit bain d'huile ! J'ai plusieurs tics, genre quand je suis un peu stressée, je suis là. Ces fois, à quel point, on devient notre entourage. J'avais une amie, elle avait tout le temps un réflexe, à chaque fois qu'elle était stressée, de se mettre ses cheveux derrière l'oreille. Maintenant, je fais ça. Alors qu'on se parle plus à l'heure actuelle, mes cheveux qui sont tics. Petite crème hydratante ! Parce qu'en quelques jours, j'ai quand même bien bronzé ! Merci au soleil espagnol ! Ça fait plaisir ! Un petit peu de lip oil de Dior, juste pour faire la meuf. Du coup, voilà mes petits chats ! Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paille. J'ai tout le temps dit, je ne vais plus en boîte. Mais là, je le respecte réellement. À part les boîtes techno. Bon, désolée. Je vais continuer cet été parce qu'elles sont incroyables à Barcelona, genre en extérieur. Il fait chaud, il y a le soleil, il y a la musica. Donc, ok, je vais y aller. Mais bref. Là, je ne vais plus en boîte lambda qui sert à rien. Ces fois que je prends, ça va augmenter ma qualité de vie. Je ne fais jamais gueule de bois, je ne suis jamais fatiguée, je ne suis jamais triste. Je ne vais plus. Je ne vais plus. Moi, je suis vraiment une grand-mère. Bon, après, c'est cool Barcelona, mais bon, la soirée qui commence à 2h du matin, pour rentrer chez toi à 6h et dormir à 8h, pour te réveiller à 12h. Too much ! Là, j'ai vraiment bien récupéré mon sommeil. Et je ne me sens jamais fatiguée. En fait, c'était les boîtes qui m'épuisent. Ah bon ? On était choqués, on ne savait pas. À la retraite, c'est bon. La jupe grand-mère, là, c'est bon. Du coup, voilà ! J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous, je vous aime fort !